Et tu sauras qu'il est Dieu, elle chante à la... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et la famille, tout le monde va bien. J'espère que oui. Bon, moi je vais bien par la grâce de Dieu, je suis devant vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous voyez mes lunettes, je me joue les docteurs en connaissance là. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo dernière. On a parlé de la sagesse. Vous savez, les lunettes commencent à me gêner, donc je vais les laisser. D'accord? Ok. Ce n'est pas pharmaceutique, donc arrêtez de... Ce n'est pas la peine d'écrire pour dire, Maria, tu mets des lunettes pharmaceutiques. Non, 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 je suis bien entourée, donc non. Je m'avisais. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler... Non, j'aimerais d'abord parler un peu de la semaine dernière. On a parlé de la sagesse. Et je pense que ce n'est pas pour rien que la Bible dit que la sagesse, c'est la chose principale. Souvent, le succès, ton succès est juste à côté, sous tes yeux et tu vas chercher ça loin, par manque de sagesse. Donc, je pense qu'on doit continuer de régulièrement demander au Seigneur sa sagesse. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est rouler les tambours, c'est n'aie pas peur de te démarquer. N'aie pas peur d'être différent des autres. Dieu nous a créés de façon différente, c'est-à-dire avec nos défauts et avec nos qualités. Mais j'aimerais te rassurer dans le sens où tes défauts ne peuvent pas t'empêcher d'atteindre le rêve ou ta destinée. Par exemple, Moïse, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'usage de la... Enfin, qui bégayait, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui était très éloquent. Mais malgré cela, Dieu l'a utilisé pour accomplir des exploits. Et on continue de parler de Moïse. Aujourd'hui, David, ce n'était pas un enfant chéri. Il y a des théologiens, j'ai lu quelque part, un théologien qui disait qu'en fait, David était un enfant... Je ne sais pas si on le dit en français, un enfant d'amour. C'est-à-dire, c'était un enfant illégitime. C'est vrai qu'il avait le même père que les autres, mais je pense qu'il a été conçu hors mariage. C'est pour cela qu'il était tout le temps dehors. C'est pour cela qu'il a même dit que depuis le sein de sa mère, il était rejeté. Donc, malgré ça, Dieu l'a utilisé. C'est pour te dire que quelle que soit ta provenance, quelles que soient tes origines, tu as une destinée. Il y a quelque chose qui est en toi. Mais le truc, c'est quoi? N'essaie pas d'être comme les autres. N'essaie pas d'être comme les autres. C'est l'herbe, ta particularité. C'est l'herbe qui tu es. Avec tes défauts comme avec tes qualités, Dieu va t'utiliser. C'est parce que tout le monde se met en tout noir. Que toi aussi, tu vas te mettre en tout noir. C'est parce que tout le monde au marché vend des chaussures, que tu dois forcément vendre des chaussures. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des copies. Tout le monde, on s'entrecopie. Pourquoi? Si toi, tu chantes bien. Comme moi, Dieu m'a appelé à bien faire les cheveux. Que l'autre Dieu l'a appelé à être docteur. Et que l'autre Dieu l'a appelé à être architecte. Nous, ensemble, accomplissons notre destinée. Donc, sois toi-même. Ose d'être différent. Pas oser. Beaucoup de gens ne vont pas te comprendre. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les gens seront attirés à toi à cause de ta particularité. Pas parce que tu es comme eux, mais simplement parce que tu es différent. Donc, ce n'est pas mauvais d'être différent dans ta famille. Si dans ta famille, tout le monde chante, que toi, tu ne chantes pas, là, il y a sûrement quelque chose que toi, tu fais que les autres ne font pas. Célèbre ça. Glorifie Dieu pour ça. Et puis, mets ça en avant. C'est ta destinée, là. C'est là, Dieu est en train de te dire que tu es différent parce que je veux faire quelque chose avec toi. Donc, quand tu réalises qui tu es, tu réalises ta particularité, tu ne seras pas jaloux de qui que ce soit. Au contraire, tu vas célébrer ceux qui avancent parce que tu auras confiance au Dieu qui t'a créé particulièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, c'est quelque chose. Toutes les vidéos que je fais, là, c'est des choses qui m'ont servi à moi. Donc, j'espère que tout un chacun de nous, que nous essayons, que nous apprenions à partir de maintenant, parlait du Saint-Esprit, à célébrer nos particularités et à accepter le fait que nous sommes différents. Il n'y a pas une deuxième personne comme toi. Tu es la seule personne comme toi sur cette terre. Donc, jouis de cette différence. Et puis, célèbre le fait que tu ne sois pas comme les autres. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Il y a plein, plein, plein de surprises. Ainsi que sur Instagram, Facebook, Twitter. Voilà. Sentez-vous libre. Likez et commentez. Et donnez-nous aussi vos suggestions. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans votre monde. S'il y a un sujet que vous souhaiteriez qu'on nous traitions. Enfin, traitez, je ne sais pas. Ça fait un peu trop professionnel. Ok. S'il y a un sujet, il y a un thème sur lequel tu veux que je donne mon avis, ce sera avec joie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et Dieu vous aime encore plus. Et puis, n'aie pas peur d'être différent des autres. Bye.